... Mouve est une émission automoto unique. Dans Mouve, nous approchons le monde automobile d'un point de vue lifestyle, design et innovation. Dans cette émission, on fait le point sur Maybach, Bentley, Lamborghini, la Mercedes SLR, McLaren et l'Audi R8. On vous présente la toute nouvelle Rolls-Royce Drophead, la voiture de sport hollandaise Spiker. Et on termine avec le portrait de Tony Gillet, un constructeur belge ayant une réputation mondiale. Monsieur Stassens, on est ici sur le stand de Lamborghini. Derrière vous, il y a une voiture sublime en fait. Expliquez-moi un peu. Alors il s'agit en fait d'une Lamborghini. Donc nous sommes au salon millionnaire avec notre produit Lamborghini. Nous sommes venus en fait avec les deux produits phares de la marque qui sont la Murcielago LP640 ainsi que la Gallardo Superlegera. Quelles sont les différences entre les deux ? Alors la Murcielago est un pur produit de Lamborghini avec la tradition du gros V12 dans le moteur, au niveau du moteur. Tandis que la Gallardo est une évolution allégée de la Gallardo de base. Ok et la voiture ici derrière vous, quelle est l'histoire en fait derrière ? Alors la Murcielago est une évolution de la Murcielago qui a été produite dans les années 2001. Cette voiture donc développe 640 chevaux, reste en quatre roues motrices, possède un châssis tubulaire, acier avec une coque entièrement en carbone. Quelle est l'histoire avec les taureaux en fait ? Alors Ferruccio Lamborghini est né sous le signe astrologique du taureau. Il a voulu donner en fait son signe astrologique aux différents véhicules qu'il a construits. Donc c'est le nom Murcielago, Gallardo, comme dans le passé Diablo, Puntache. Ce sont des noms en fait de taureaux qui au 18e siècle étaient les taureaux les plus puissants dans les corridas. Et ils ont gardé la tradition de nommer en fait les véhicules avec ces noms de ces taureaux. Et quel est le futur en fait de la Murcielago ? Alors le futur, il est très 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 optimiste, il est très bon parce que nous avons évidemment un produit qui est très attractif. Un produit qui est extrêmement sportif et unique. Donc la production Lamborghini est en train de croître et de monter de façon impressionnante. Donc je pense qu'avec l'arrivée sur le marché de la Gallardo Superleggera, nous avons vraiment un produit qui va nous permettre d'attaquer le marché des voitures sports-cars de haut niveau. Et nous sommes très optimistes pour le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada